Salut ! Pour faire un bracelet en élastique avec deux chaînes simples côte à côte entrelacées, procédez de la façon suivante. Le premier élastique nous servira pour le fermoir. Il faudra le placer sur l'index puis lui appliquer une tension et le placer sur l'annulaire. Le second élastique est de la couleur de la première maille. Il faut le placer sur l'index puis lui appliquer une tension et le placer sur le majeur. Le troisième élastique est de la couleur de la seconde maille. Il faut le placer sur le majeur puis lui appliquer une tension et le placer sur l'annulaire. A présent il faut prendre le premier élastique qui est sur l'annulaire et le lever du doigt. Puis prendre toujours le premier élastique qui est sur l'index et le lever du doigt. Maintenant il faut prendre un nouvel élastique de la couleur de la première maille et le placer sur le majeur et l'index. Puis lever l'élastique du bas de l'index qui est de la même couleur du nouvel élastique que nous venons d'ajouter au doigt et faire de même pour le majeur. A présent il nous faut prendre un nouvel élastique de la couleur de la seconde maille et le placer sur le majeur et l'index. Puis lever l'élastique du bas de l'annulaire qui est de la même couleur du nouvel élastique que nous venons d'ajouter au doigt et faire de même pour le majeur. C'est à ce niveau qu'il faudra répéter les opérations ainsi décrites auparavant jusqu'à obtenir une longueur de chaîne suffisante. Voilà. Merci de partager cette vidéo pour faire plaisir à vos amis et un petit commentaire ainsi qu'un clic sur j'aime me fait toujours plaisir et m'encourage à continuer ce tutoriel. En vous souhaitant de bonnes créations, je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour l'étape du fermoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes créations ! Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes créations ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !